Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Bien entendu, ce dimanche 14 janvier, on est à deux semaines du Prix d'Amérique. Et qui dit deux semaines du Prix d'Amérique, dit Prix de Belgique, dernière épreuve qualificative pour le grand rendez-vous de l'hiver. Voilà, Prix de Belgique-Amérique, Ray 6, Q6, 18 partants au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. On a fait le plein de partants et c'est vrai qu'il y a une ou deux défections qui sont préjudiciables, comme celle de Orsi Dream malheureusement, qui va devoir faire l'impasse sur le Prix d'Amérique. Et puis également, Hida Othiare qui était censé être au départ et qui finalement a un petit souci et son entraîneur a préféré ne pas prendre de risques et justement le soigner en vue du grand jour dans deux semaines. Cela nous offre un lot assez intéressant mais très très ouvert. Des formes incertaines, des concurrents qui continuent de préparer un petit peu leur forme pour le grand jour. Et c'est vrai que du coup, ce n'est pas forcément évident de savoir qui va pouvoir l'emporter. Est-ce qu'on fait confiance aux chevaux qui courent après leur qualification ? Ou est-ce que les ténors vont quand même donner le change ? Donc voilà, ça reste assez ouvert. Donc voilà pour le tableau. Moi en tout cas, j'ai retenu le 10. Isoor Védoquet qui sera plaqué des antérieurs. C'est vrai que son mentor Philippe Allaire qui en présente trois dans cette épreuve. Il présente le 10, le 12 et le 18. Je pense que vraiment, Isoor Védoquet c'est sa meilleure chance. Pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être celui qui a pris le leadership de son écurie. C'est le fer de lance pour moi, vu ce qu'il a montré les deux dernières fois. Que ce soit dans le prix du Bourbonnet, où il a été impressionnant de combativité pour garder la deuxième place. Ou alors dernièrement dans le prix Ténor de Beaune, où il n'a trouvé que Idao de Thiers pour le devancer. Un cheval en pleine possession de ses moyens. Son entraîneur lui maintient sa confiance. Il est dur à l'effort. Ce n'est pas le genre à faire le tour Philippe Allaire. Et ce cheval-là non plus, il n'aime pas ça. Donc à mon avis, il va jouer sa carte à fond. Et il n'est pourquoi pas capable de remporter son premier succès de l'hiver. En speed, j'ai retenu le numéro 3 à Gannet de Banville. Écoutez, il n'a pas été revu depuis sa sixième place dans le prix du Bourbonnet. Où il avait quand même bien tenu sa partie. Alors, peut-être que Jean-Michel Bazir a fait trop fort. En tout cas, il tient absolument à le qualifier pour le prix d'Amérique. Et pour pouvoir le qualifier, vu les gains qu'il a, il n'aura pas le choix. Il faut terminer sur le podium. Donc voilà, Jean-Michel Bazir étant un homme habile, un sorcier même, j'ai envie de vous dire. Il est peut-être capable de parvenir à ses fins. En tout cas, ce sera tout ou rien. S'il répond aux attentes de son entraîneur, il sera sur le podium. Si ce n'est pas le cas, il sera peut-être un peu plus loin. Ensuite, il est retenu en troisième position, le 5 Inmarosa. Elle a le droit de tenter sa chance. Face à cette opposition, c'est une super jument. Elle l'a prouvé. Elle a fait l'arrivée du Crétérium des 5 ans. Elle a couru de belles manières dans le prix Ténor d'Aubonne. En terminant troisième derrière Izo Arvedake, notamment Idao Tiar. Voilà, si Izo Arvedake fait partie des favoris, elle, elle n'a rien à envier à ses rivaux. Elle fait partie également des très bonnes chances. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut voir ce que ça va donner face à ses aînés. Mais c'est une jument de classe. Et pour moi, elle est capable de leur tenir la dragée haute. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 9 Fussard du Landray. Alors, c'est vrai qu'il avait un petit peu déçu dans le prix du Bourbonnet. Puis dans le Bourgogne, c'était vraiment bien. Vraiment dans le Bourgogne. Il m'a séduit en terminant quatrième. Déjà, il était plaqué des quatre pieds. C'était la deuxième fois qu'il était associé à Ione Bourgeois. C'est vrai que septième lors de leur association dans le prix du Bourbonnet. Puis dernièrement dans le Bourgogne. Comme je vous l'ai dit, je trouve que sa sortie a beaucoup rassuré, a beaucoup séduit. Et là, une nouvelle fois plaqué des quatre pieds. Alors, il va certainement attendre le plus longtemps possible et venir finir. Mais cela peut suffire pour prendre une 4-5ème place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 11, Gouane Boy. Gouane Boy, il avait tout axé sur le prix de Bourgogne. C'est vrai que c'est un cheval qui est plus connu sur les parcours de vitesse. Mais il a de la tenue également. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, je crois qu'il avait remporté le critérium des 4 ans sur ce parcours, si je ne me trompe pas. C'était il y a quelques temps, vu qu'il a 8 ans aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un cheval de qualité. Il l'a prouvé tout au long de l'année, notamment en Europe. Il a de la tenue. Dernièrement dans le prix de Bourgogne, ça s'est vraiment mal passé. Je ne suis pas revenu là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu le parcours idéal. Il s'est retrouvé derrière un cheval qui n'avançait plus. Je crois que c'était Hail Mary. Pour finir, c'était très compliqué de revenir. En tout cas, je ne le condamne pas là-dessus. D'ailleurs, c'était mon très fautif dans le tournant final. En tout cas, je ne le condamne pas là-dessus. Je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Il n'est pas sûr d'avoir les gains pour l'Amérique, même s'il ne doit pas être très loin. Du coup, son entraîneur va tenter, je pense, de le qualifier quand même en montant sur le podium. Ce ne sera pas une mince affaire, mais c'est un concurrent qui est capable de rivaliser à ce niveau-là. Je n'en ai aucun doute. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 2, Idal Lignori. Un petit peu comme pour Inmar Rosa et pour Isor Bedaké. C'est un cheval de 6 ans qui a montré de la qualité face à ses contemporains. Dernièrement, il s'est montré fautif. Il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui, parfois, se montre fautif une fois de temps en temps, mais qui, en général, fait vraiment preuve d'une belle régularité au plus haut niveau. Voilà, son entraîneur l'allège dans sa ferrure. Il tente quelque chose. Il n'a pas forcément énormément de gains. Il n'aura pas les gains, clairement, pour participer au Prix d'Amérique. Mais je pense que cette course a valeur de test. Pour savoir un petit peu la suite de l'hiver, c'est vrai que s'il arrive à réaliser une performance incroyable, même à monter sur le podium, s'il est sur le podium, il a clairement sa chance pour courir le Prix d'Amérique, puisqu'il sera qualifié. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, je pense que son entraîneur l'orientera vers des internationaux de qualité également, mais où il aura plus de marge de manœuvre. Ensuite, en septième position, j'ai retenu Kerberi. Il est plaqué des antérieurs, je crois seulement, mais Jean-Michel Bazir est confiant. On a deux semaines du jour J. Pour défendre son titre dans le Prix d'Amérique, il va falloir qu'il soit au top. Alors, est-ce qu'il va quand même faire une grosse sortie et essayer de montrer quand même ce qu'il a dans le ventre à deux semaines ? Peut-être un petit peu, peut-être pas trop. On ne va pas non plus brûler le cartouche. Donc voilà, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas trop où le situer et ce qu'il va nous montrer ce dimanche, mais en tout cas, sur sa classe, il est pourquoi pas capable d'accrocher une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 7 au Kaido Giel. J'ai longtemps hésité avec le 6-Bids, pour ne rien vous cacher, mais c'est vrai qu'au Kaido Giel, c'est montré décevant à des reprises. C'est vrai que dans le Prix de Bretagne, il a gagné sa qualification vraiment de très belle manière. Il a fourni une fin de course impressionnante pour terminer troisième. Derrière, c'était un peu moyen. Alors, est-ce qu'on va effectuer des réglages ? Il s'est seulement déféré des antérieurs. Est-ce que le fait de ne pas être déféré des 4 pieds, ça va lui permettre d'avoir des allures un peu plus sûres ? C'est à lui de nous le dire en piste, mais en tout cas, sur sa classe, on est obligé de le retenir pour une place. Et puis, comme j'ai dit en 4 noms partants, j'ai retenu le 6-Bids, qui a vraiment mieux couru que l'indique de son classement dans le Prix de Bourgogne, parce qu'il s'est retrouvé mal embarqué à lui aussi à un moment donné. Et pourtant, il a quand même fini de belles manières en retrait. Donc attention, moi j'ai retenu en regret, mais il est vraiment capable de pimenter les rapports du Quintet. Ça peut être vraiment un outil d'ailleurs très amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 10-Izor Vedaki que j'ai retenu devant le 3-Ganet de Banville. En troisième position, le 5-Irma Rosa devant le numéro 9-Ussard du Landray. En cinquième position, le numéro 11-Gohan Boy devant le numéro 2-Idal Lignori. Le 15, il s'agit de Hookerberry. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 7-Hokaido Jiel. Et en cas de non partant, le numéro 6-Bids. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le numéro 10-Izor Vedaki, il est dur à l'effort, il est capable de tout faire. C'est un cheval qui est en grande forme et qui doit pouvoir lutter pour la victoire. Le 3 a besoin de se qualifier, donc à mon avis, il va tout donner. Si ça marche, ça devrait être également sur le podium. Et puis le 5-Irma Rosa, je pense vraiment qu'elle est capable de rivaliser avec ses aînés. et je lui donnerai vraiment une très très belle chance malgré l'opposition. Donc 10-3-5, mes 3 préférés dans cette épreuve que je vous conseille en base, même si au final, je ne suis pas sûr que des bases ce soient la meilleure idée parce que ça va barder et il y en a qui peuvent y laisser des plumes. À mon avis, mieux vaut faire une longue, un 6 ou un 7 chevaux pour justement se prémunir au cas où il y aurait des défaillances. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre commentaire, votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage de sort parmi tous les pronostics, tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. D'ailleurs, turf-fr.com, c'est quoi ? C'est Turf Sélection et Top Prono. Vous pouvez les retrouver dans le descriptif de cette vidéo. Le lien pour y accéder, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Vous avez également le lien de notre formation exclusive dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas également à cliquer sur ce lien qui est très intéressant avec plusieurs heures de vidéos à votre disposition pour vous aider à faire le papier et à apprendre un petit peu à cerner les courses que ce soit au trot, au galop ou en obstacle. Donc voilà pour ce deuxième lien. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Cade-sur-Mer pour débuter la semaine et puis surtout la saison de galop avec le premier quintet de plat sur la Riviera. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.